Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Training Central. L'actualité du jour, c'est Alstom qui a reçu deux commandes pour la fourniture de 25 trains régionaux Coradia Lint pour le sud de l'Allemagne. Deberet Jobaïen a commandé 20 trains pour un montant total de 93 millions d'euros, tandis que O.N. Zollerich Landesban en a commandé 5 supplémentaires pour 23 millions d'euros. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 38,60€ et 39,70€. On continue toujours dans l'actualité avec Total qui vient de lancer Tiqueo Capital. Il s'agit d'un fonds d'investissement dans la transition énergétique dont l'objectif est de lever jusqu'à 1 milliard d'euros. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 47,78€ et 48,75€. On passe à la stratégie du jour maintenant et on s'intéresse à Thalès. Graphiquement, le titre évolue à la hausse et reste soutenu par une ligne de tendance haussière depuis le début du mois de février 2018. Du côté des indicateurs techniques, le RSI, Relative Strength Index, se maintient au sein d'un canal haussier, en place depuis février dernier, tandis que la moyenne mobile ascendante à 20 jours, elle, joue un rôle de support. On attend donc une poursuite de la tendance haussière, avec en ligne de mire les cibles situées à 103,80€ et 105,80€. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le War & Call 50 06T, émis par Unicredit, un War & Call de prix d'exercice à 100€ et de maturité au 19 septembre 2018. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le DAX 30. Graphiquement, l'indice allemand se maintient dans un canal baissier de court terme, en place depuis le début du mois de février. Le trou de cotation, ouvert à 12 096 points, a réinstallé une dynamique baissière. Du côté des indicateurs techniques, le RSI, lui, reste coiffé par une ligne de tendance descendante et évolue sous sa zone de neutralité des 50%, tandis que la moyenne mobile à 20 séances joue un rôle de résistance. Ainsi, tant que les 12 151,40 points ne sont pas dépassés, on privilégie le risque d'un prolongement de la phase de baisse, avec pour objectif les cibles situées à 11 726,60 points et 11 431 points. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le War & Call 3744T émis par Unicredit, un War & Call de prix d'exercice à 11 900 points et de maturité au 21 septembre 2018. A la Bourse de New York, c'était Marais Gintré pour Training Central. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada